Salut les gens c'est Sain, on se retrouve sur Phoenix Point, un nouveau let's play qui commence dès ce week-end et continue la semaine prochaine tous les jours à 15h sauf dimanche. J'avais prévu de vous passer le tutoriel, simplement il est entrecoupé de pas mal de vidéos explicatives sur la nature du jeu et il est nécessaire parce que quand on le passe on arrive vraiment direct sur l'écran l'interface du jeu et il faut jouer. Alors moi ça va j'ai déjà fait mais je pense que pour vous il vaut mieux le faire. On va essayer de le faire toutefois assez rapidement et voir comment se présente le jeu. Alors visiblement les factions sont très importants dans le jeu. Allez, alors on peut zoomer, dézoomer et faire tourner la caméra. Ah non, il faut passer en clavier anglais. Sinon on déplace la caméra comme ça. On sélectionne les personnes, clic droit ou clic gauche pour se déplacer finalement c'est pareil. Ok, ça c'est des ennemis. On notera quand même qu'on a été interrompu dans notre déplacement au moment où on a repéré la personne, ça c'est intéressant quand même. J'aime pas trop l'aspect confirmation, je sais pas s'il disparaît après quand on joue. Voilà, dégâts des parties du corps. On peut effectivement voir où on est touché. Il y a 6 localisations. Alors qu'est-ce que je dois faire à la couverture ? D'accord. Demi couverture et couverture normale. Assez habitué finalement. Par contre je vois pas d'icône qui m'indique sa couverture. A nous de deviner. Bon après deviner c'est facile, ça j'avoue. Je dois me déplacer ici. Vous voyez j'ai fait un double clic gauche. En fait on peut zoomer pour choisir où on veut tirer. Bras lanceur, bras, jambes, jambes, les mitrailleuses. Ceci dit, on voit pas par contre les dégâts qu'on va faire. Ouais. Point de vie max moins 30. Porte effective 11. Point d'action 2. Explosion 5. Défectage 3. En fait je me demande si c'est ce que fait l'arme ou si c'est ce que nous on va faire. Je vois bien si mutiler. Par contre là je vois pas ce que ça va faire. Je ne vois pas non plus dégâts. Ah ça c'est pas moi ça. Ok donc soit vous avez une explication sur ce que vous faites quand vous mutilez. Soit vous avez une explication sur ce que peut faire l'arme. D'accord. Porte effective 11. Porte effective 13. Ah oui. Bon bah il semblerait qu'on l'ait bien désactivé. Ok on l'amène là-bas. ce qui est complètement stupide bien entendu. Vu qu'on est en train d'utiliser tous nos points d'action et qu'on ne garde rien en réserve pour foncer de l'avant. Ça peut se comprendre avec certains personnages extrêmement extrêmement résistants ou qui ont beaucoup d'esquive. Alors tous les actions. Alors on a 4 points mais toutes les actions coûtent 2 points. C'est ça que j'ai pas compris à part les mouvements. Du coup recharger, tirer ça coûte toujours 2 points. J'espère que c'est modifié après parce que sinon c'est pas hyper méga utile. Carapace, carapace, bras. Il a une tête ici. Faut pas mettre sa tête là. C'est connu en plus. Ah bah j'ai détruit derrière mais lui je l'ai pas beaucoup détruit. Ah bah lui par contre ça l'embauche pas de dépasser. Ok. J'ai du mal à comprendre. Ça c'est une jambe, ça c'est un bras. Une pince. Vous allez voir la tête là-dessous. En tout cas on peut tuer quelqu'un d'une balle dans la jambe. Y'a pas de problème visiblement. Je rentre dans le véhicule. PVO. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ça, ça m'embête aussi un petit peu. Ça va pas comprendre mais j'imagine que plus tard on saura exactement ce qui rapporte de l'expérience. Ok. Point de compétence totaux. Ça, ça doit être pour la base ou le joueur. Alors, l'équipement. Ah. Je peux pas voir ce que c'est les trucs, c'est ça ? Oh là. Bon. Ben, je vais faire ce qu'on me dit. Je prends un mètre quitte et une grenade. Dommage. J'aimerais essayer de la place. Ok. Non. Non, non, non. Je m'avance pas d'autant, non. T'es un grand malade. Je veux pas aller là-bas. T'es conscient que tu me fais encore dépenser tous mes points de mouvement pour foncer dans un endroit inconnu ? Pourquoi pas là ? Ou là ? Ou là ? Tu serais malin ? Là, ça pourrait être correct. Non, franchement. Oh, des ennemis juste à côté de moi. Mon dieu. Eh ben, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bah, rien du tout. Sans blague. Eh ben, vas-y. Dans la tête. Ah ben, je meurs. Rien que ça. Je saigne et je meurs. Barre d'objets prêt. La grenade. Lancer la grenade. Ah, bah il m'en faut une autre. Terminez tout. Allez, on va la soigner. Tant mieux. À côté de mon allié. Ça marche. Tiens, on a l'habitude dans les jeux d'en prendre le contrôle. Ah, il a une capacité de saut. Il va sauter dans l'inconnu, là où il y a plein d'ennemis. D'accord. Il y a un ennemi en face, on est d'accord. Très bien. C'est stratégique, car. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, ça, c'est des points stratégiques en fait. Apparemment, c'est des points de capacité spéciale. Il est limité dans ces points de capacité spéciale. Ah, mais on me dit encore où je dois aller. C'est fou, ça. De rager autour de l'ennemi. Le tir de riposte permet de contre-attaquer lors de tous les ennemis. Seules certaines armes peuvent effectuer un tir de riposte. Peu importe les capacités d'unité. Ah, et en plus, le tir de riposte, c'est à moi de me le prendre. Ha 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 ! Eh ben, cool. Je ne sais pas. Je peux cibler ? Non, il n'y a pas le droit. Youpi ! Là, je fais quoi ? Une vigilance. Une vigilance vraiment quand on voit déjà tous les ennemis ? Est-ce vraiment le plus intelligent ? Ah, il ne faut pas que je les mette dedans, il faut que je les mette devant pour qu'ils rentrent dans la zone Ah, c'est sympa Ah, sélectionner info Perception, 35 C'est dommage qu'on n'est pas de tout le type, c'est expliquant un petit peu mieux ce que ça donne Précision, 0% ça fait plaisir, furtivité 0% ça fait toujours plaisir Le point de volonté c'est les pouvoirs spéciaux je pense Le 6 par contre je ne sais pas ce que c'est Ok, les armures, les points de vie, torse désactivé, ça pique Ok Bon Je fais quoi maintenant ? On va terminer le tour vraiment ? Ah, pour le coup Ah, ça leur enlève de la point de volonté Donc c'est Aïe Aïe J'aurais bien pris de deuxième grenade Je dis ça comme ça Bah voyons Et c'est quoi maintenant ? Éliminer tous les ennemis Ah bah quand même, ça y est, on y arrive Ça va Désolé pour le vaisseau spatial qui était derrière Hum ouais Personnel suivant C'est tout Maintenant il faut recharger On est content Ah c'est marrant leur bouclier Mais lui il est précis dis donc Zéro d'expérience Ça fait toujours plaisir Parce que là du coup on a rien fait Ok Je pense que c'est une question d'équilibrage On en aurait eu trop par rapport à ceux qui n'ont pas fait le tuto C'est pas très très sympa Quand même Zéro d'expérience On a des gommés Je sais pas Cinq ou six bonhommes Le phoenix project was founded on octobre 24th 1945 La seconde guerre à la fin de la guerre était terminée, mais il y avait ceux qui comprennent que nous ne pouvions plus réfléchir à penser en termes de nations et empires. Pour un temps, le Phoenix Project a réussi à naviguer les conflits politiques de l'époque. C'était notre siècle. Phoenix Project operatives scoured le monde pour des clues. Nous avons des bases dans deux pays, même les heavens n'étaient pas au-delà. Mais là, sur l'autre côté de la Monde, nous commençait notre déroulement. La faillite de la mission Phoenix 2 a nous expôts à nos ennemis dans les UN. Surtout de nos ressources et s'écoutent à l'air, nous avons été réduits à un secret, une mémoire. Quand le Pandora virus s'est réveillé, nous devions être la première ligne de défense. Quand des grandes clouds de mouillet apparaissent que l'on a commencé à se réveiller, nous devions trouver ce qu'il y avait. Et quand ces gens ont commencé à venir, changé, hostile, alien, nous devions être prêt à lutter, mais nous n'aiderait pas. Le écosystème a commencé à changer, imperceptible à l'heure, puis plus 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 plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est sympa mais un tout petit peu manichéen, on a ceux qui veulent préserver la pureté humaine, et ceux qui à l'inverse veulent évoluer biologiquement, très clairement bien expliqué. Très manichéen, et puis ceux qui ne veulent pas hiérarchie. Alors pas hiérarchie, désolé mais je n'aurai pas ça parce que je ne peux pas le comprendre comment ça peut marcher. S'il n'y a pas de hiérarchie, pas de décision. A moins qu'on vote tout, la démocratie, on a vu le succès que ça donne à travers le monde. Alors, le géoscape permet d'afficher le monde ainsi que les lieux et les sites d'intérêt. Alors vraiment, on est vraiment dans du XCOM complètement. Vous connaissez, vous ne connaîtrez que votre base, Phoenix Point. Ah bah oui, dépasser le globe. Ok. Oh, on est américains. Quel bonheur. Bon, super. On verra l'onglet base. Yuppi, votre base est la forteresse contenant toutes les installations et toutes les ressources vitales comme la nourriture, les matériaux et la technologie. Phoenix Point a connu de meilleurs jours. Vous devez réparer votre garage afin de pouvoir lancer votre vaisseau manticore, ce qui prendra du temps. Commencer les réparations. D'accord. C'est juste un clic, quoi. Ah, non, ça me prend des matériaux et des technologies. Ensuite, ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité que ça me le dit ? On avance de 10 heures, j'imagine. Non, ça, c'est quand j'alimente et quand je les alimente. Ok. Mon énergie, elle est de... Ah, je suis en pause quand je suis là, d'accord. Personne à la base, vaisseau à la base, véhicule à la base, consommation d'énergie 11 sur 20. Sur 20, donc. Ascenseur d'accès. Yuppi. On ne déplace pas les objets. Ok, c'est de fabrication, générateur d'énergie, allumer, réparer l'installation, démolir. Ok, c'est un peu éteindre, réparer l'installation, démolir. Bon, on voit les satellites. Labo de recherche. Attention médicale. Ce n'est pas terrible comme truc. Ce n'est même pas une vraie vue, en fait. Ce n'est pas beau. Bah, désolé de vous le dire. Et ça, c'est mes différentes bases. La nourriture. Je ne peux avoir que 8 soldats. Deux véhicules, un vaisseau. Et ça, c'est l'espace dans la capacité, dans l'entrepôt. On y retourne. Yuppi. Alors, envoyez votre vanticorps en territoire inexploré. C'est déplacé. Ouais, on va y aller mollo. Ça, ça doit être la portée de mon vanticorps. Ça, c'est phoenix. On va aller voir ce qu'il se passe. Bah non, il faut aller là-bas. Ah ouais. Ok, au début. Tous les sites du escape sont inexplorés. Ils sont marqués d'un plan d'interrogation. Il vous faudra au moins un soldat à bord d'un vaisseau pour les explorer. Ah bah, on ne m'a pas dit de le prendre. L'exploration prend du temps et vous courez le risque d'être pris en embuscade. Alors, restez vigilants. Bah, je recommence, du coup. Explorez le site. Explorez. Site de ressources. C'est miné tous les ennemis pour récupérer les cases de ressources. L'ennemi pandorien joue au niveau de menace faible. Commencez la mission. C'est parti. Vous pouvez attaquer les sentinelles et plusieurs soldats et les éminer en un seul tour afin de les empêcher d'activer leurs compétences au prochain tour de l'ennemi. Je me doute bien, mais c'est bien de me le préciser. C'est une sentinelle, ça ? Elle est belle, hein ? Je veux les mêmes. Ah bah, en même temps, c'est un humain, ça. Regardez, il a des doigts. Les artworks sont pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le background de l'artwork. Qui est bien travaillé. Sympa. Donc ça, c'est pour s'enfuir. Ça, ça ressemble à une caisse que je dois prendre. Ça aussi. Ça aussi. De la nourriture, de la nourriture. Ça, c'est la fin du truc. Là, il y a un ennemi, d'accord. On l'a repéré en arrivant. Et là, il y a quelque chose, quand même. Ah là, il y a des ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ah ouais, il y a de la violence, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Ça doit être une sentinelle, ça. Je sais pas comment faire pour... Combien j'ai emmené de personnes ? 3... 5, hein ? Ah, excellent. Est-ce qu'on en temps limité ? Pas a priori. Qu'est-ce que j'ai ? Une grenade. Un sniper. Qu'est-ce que c'est avec ça ? Un canon L. Et ça... Non, je vais pas faire des essences. Ça a l'air d'être un sac à dos. D'accord. Ça, c'est un pistolet mitrailleur, un pistolet mitrailleur, un pistolet mitrailleur. Ils sont tous en pistolet mitrailleur grenade, c'est ça ? Sauf elle, qui a pas le droit à la grenade, elle a un espèce de canon. Et lui, c'est un sniper. Ok. Bon. Il peut pas tirer parce que c'est 3 points d'action. Ah, bah oui. D'accord. Bah, maintenant, je le saurais. Tu restes là. Pourquoi tu veux que je valide ? Je viens de le dire que tu devais faire ça. Tu me prends pour un noob ? On va se mettre derrière la citerne pour se faire péter la tronche. Non, je pense qu'on peut avancer là-bas. On va sacrifier notre capacité de riposte. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas pu la prendre. Recharger. Cogner. J'ai pas d'action pour prendre ça ? Non. Écoutez, on passe au suivant. Lui. Il voit beaucoup de monde, quand même. Comment j'ai des infos, moi, là-dessus ? Bah non. T'es pas bien dans ta tête ? J'ai... J'ai quel pourcentage de chance ? En fait, j'ai pas de pourcentage de chance. J'ai juste une espèce de dispersion. Euh... Et comment je vois... La zone où elle... Comment j'annule déjà, pour commencer ? La souris, ça a l'air de marcher. Info. Pas plus d'éduquer. Sentinelle de brume. D'accord, c'est bien une sentinelle. Par contre, je vois pas sa zone de... Par contre, je vois pas sa zone de... De repérage. C'est un peu embêtant. Perception 10. Qu'est-ce que c'est, 10 cases ? Ça se pourrait. Je vais me mettre là-bas. On va rester... En mode vigilance. Voilà. Pourquoi il s'est pas tourné ? D'accord. Il se tourne pas. Euh... Pas terrible, ça, comme protection. Ouais. Le canon, elle, c'est quoi, comme portée ? Canon de mastodonte. Théanique portée. Effective, 17. Et 3 points d'action. Donc, en gros, si je vais au-delà de ça... Je peux plus rien faire. Oh, elle peut se déplacer. On va essayer de couvrir là-dessus. Et lui, il va falloir qu'il s'avance aussi beaucoup. Hop là. Bon, on est un peu désemparés, ici. Ah, ils nous ont repérés. Ils viennent, non ? Non. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Quoi ? Ils détruisent les caisses. Ah, merci de m'avoir prévenu. Youpi, content. Bah, il fallait me dire que c'était un rush, non de dieu. Eh ben, vas-y, détruis toute la bouffe pendant que tu y es. Bon. Du coup... F1. T'as pas de tête encore, toi ? T'as pas de tête encore, toi ? T'as été derrière. C'est trop dispersé, tout ça. T'es sérieux que tu peux pas voir le... Que ça, ça t'empêche de cibler ? Il y avait un truc qui disait que tu pouvais voir, hein ? Euh... Hop là. Ah, vous êtes alerté, bien sûr que t'es alerté. Il y a encore des points d'action, non ? J'en ai pas. Pourquoi tu restes sur lui ? Hop là. Et du coup, je peux bouger. C'est sympa. Que je puisse bouger après. Ah, il me reste un point d'action. Ok. Alors, elle... Elle bouge pas du tout, hein ? Euh... Bah, viens, c'est là. Non, bah, tu fais rien de spécial. Parce que ton truc de propulseur, j'aime pas trop. Putain, il ne peut pas bouger, lui, avant de tirer. Oui, le bleu, c'est parce que t'as un truc qui utilise deux points d'action. Ok. Toi, c'est pareil. Allez, go. Il y en a un vers là-bas. Trop loin. Toujours pas mort. Allez, on va se mettre... Ici. Apparemment, les caisses, il fallait pas les sauver. C'était pas la peine de foncer dessus. Il fallait... Euh... Comment je... Non, mais je veux... Aller à droite, là. Voilà. Non, bah, reste là. Oui. On attend un petit peu. Il a eu qui avale bien. Il perd des flux de noir. En même temps, s'il tire sur les caisses, on est à plus ou moins à l'abri, quand même. Waouh. Excellent. Non, ça m'étonne pas. Il en voit qu'un, de toute façon. Doors, tête. C'est pas génial. C'est pas génial. Et hop, on va s'avancer. On va, on va, on va, on va, on va, on va pas se mettre à couvert, apparemment. Apparemment. Et claque. Euh, toi. Qu'est-ce que c'est une télé alliée ? Je sais bien. Il y en a un là-bas, je peux pas le voir. Non, je peux tirer sur personne. On va aller là. Il s'est déshippé. Ok. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas. C'est un peu lége, quand même. Ouais, plutôt ça. Et hop. Hey. Calme-toi, là. Lui, on l'a forcé plus ou moins à se mettre à couvert. Vigilance, très bien. De toute façon, il peut rien dégommer. Et lui, il va essayer d'achever la caisse, c'est ça ? Ouais, ça va. Pas méchant. Bon. Laisse ma caisse tranquille. C'est celui-là que tu vois. Où est-ce que tu vois ? Où est-ce que tu vois ? Où est-ce qu'il s'est mis, déjà ? Je crois que c'était là-bas. Ok. Fait rien de tirer dans le décor. Et on va se mettre en vigilance. On va le mettre en vigilance vers là-bas, c'est pareil. Non, ça sert à rien. Arrête ton cirque. 30 points de dégâts. T'as vu ce qu'on leur met ? Ah, ça, ça fait mal. Quoi ? Tu le vois pas ? Tu es sérieux ? C'est quand même bizarre, ça. Bon, allez, hop. Tu le vois assez bien pour toi ? Alors, là, c'est bizarre que tu vois pas l'autre, là. T'as une moindre idée d'où tu devrais regarder ? Bon, on va se mettre en vigilance. Comme ça, on pourra tirer sur notre pote. Ouais, toi, tu overwatches. Tant mieux. Oui, tu as été repéré, ça, je le sais bien. Allez, hop. Et toi ? Voilà, ça, c'est fait. Bon, d'accord. On s'est fait un tout petit peu taper. Mais on a fait d'expé. Point de compétence total. 3 caisses protégées. 5 sociétés. Bah oui, mais il y a le temps que je comprenne. Désolé. Retournez au Geoscape. Allez, on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501